Première chose à faire, change ton mindset. Ok, change ton mindset, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'arrête de vouloir toujours dépenser ton argent dans des passifs et de penser plutôt à comment je peux investir mon argent. Donc d'abord, d'ailleurs, tu ne sais plus le même mot, ce n'est plus dépenser. C'est comment je peux investir dans des actifs. D'accord, les actifs, c'est quoi ? C'est toi, c'est l'immobilier, c'est la bourse. Voilà, c'est les classiques, n'essaie pas de réinventer la roue. C'est acheter des business, voilà. Tout ce qui, en gros, va te permettre d'avoir de l'argent qui va rentrer. D'accord ? Donc les actifs, ça te ramène de l'argent. Les passifs, ça te fait perdre de l'argent, en fait, tout simplement. Donc à partir du moment où tu sors une pièce de ta poche, si jamais tu la sors et que tu vois qu'elle ne revient jamais, c'est un passif, il ne faut pas acheter ça, tout simplement. Deuxième astuce pour pouvoir maîtriser l'argent, c'est de toujours avoir du cash. Ça veut dire quoi du cash ? Pourquoi ? Parce que le cash, il est roi. Donc tu peux investir, mais attention de ne pas vider tout ton compte. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas vider tout ton compte, pour pouvoir, par exemple, acheter cash à un immeuble, alors que, par exemple, tu aurais pu l'acheter avec l'effet de levier du crédit, etc., mettre juste une partie, peut-être même ne rien mettre du tout, ce qui se passe, c'est que tu perds ton cash. Et le cash, en fait, il est roi, parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir avoir besoin d'un financement pour quelque chose, les gens vont regarder, OK, combien tu as sur ton compte ? Donc à chaque fois, si jamais tu as toujours ton cash, même si tu ne l'utilises pas, d'accord ? Le fait que tu aies ton cash, ça fait, OK, lui, c'est quelqu'un qui maîtrise son argent, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et donc, après, les banques seront susceptibles de pouvoir te prêter à chaque fois si jamais tu veux investir ou si jamais tu as une bonne affaire, si tu veux acheter une entreprise, etc. Troisième astuce pour pouvoir maîtriser son argent, c'est de budgétiser chaque chose. Alors je sais qu'au début, c'est relou à mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est fait, d'accord ? En gros, il faut que tu aies à peu près 50% pour tes dépenses récurrentes, d'accord ? Donc c'est ton loyer, manger, etc., que tu aies au moins 10% de fun, d'accord ? 10% pour pouvoir t'amuser, 10% d'économie pour pouvoir pallier aux éventuels problèmes que tu peux rencontrer, d'accord ? Parce que souvent, les gens, tu leur as dit, par exemple, je te dis, vas-y, je te donne 10 000 euros. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Je suis sûr, je reviens dans quelques mois après. Oui, j'ai eu un problème, j'ai utilisé pour ça, machin, etc. En gros, tu n'as plus d'argent, tu vois ? Donc c'est important d'avoir 10% de pouvoir mettre de côté pour les problèmes que tu peux rencontrer, comme ça, tu puises là-dedans. 10% pour les investissements long terme, par exemple. Si jamais tu vas chez une entreprise, etc. Donc là, je ne sais pas, je suis à combien, tu es à 90%. Je ne sais même pas combien, mais en tout cas, tu as compris le principe. Après, ce n'est pas une loi figée, c'est pour que tu comprennes, voilà. Tu budgétises comme ça, au moins, quand tu as des 10% funds, tu vas pouvoir dépenser sans te dire, ah mince, je fais une bêtise ou avoir des remords. Parce que voilà, chaque chose est budgétée. Au moins, c'est simple, c'est carré et tu es sûr d'avancer vers tes objectifs. Quatrième astuce, une fois que tu as fait ces budgets-là, l'idéal, c'est de retirer l'argent en cash, d'accord ? Donc en billet, et de les mettre dans des enveloppes. Comme ça, par exemple, si jamais tu sais que c'est l'enveloppe fun, à chaque fois que tu veux sortir au restaurant ou faire quelque chose, tu prends ton enveloppe fun. Et là, je peux te dire que quand tu vas avoir les billets sortir, ça va te calmer déjà. Et deuxième chose, quand ce sera fini, ce sera fini. Ton enveloppe, elle est finie, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de fun. Donc ça va après, à toi de gérer ton fun durant le mois. Et si tu es trop frustré, d'augmenter tes revenus pour avoir un pourcentage, pas pour avoir un pourcentage plus élevé, mais pour avoir plus de cash, puisque tu prendras toujours 10% de ce que tu touches. Cinquième astuce, se baser sur le concept qui est de réduire ses dépenses et augmenter ses revenus. Donc c'est exactement ce dont parle le livre Père Riche Père Pauvre. Je pense que j'ai une liste de 10 livres à lire qui est juste en dessous, donc tu pourras y aller et jeter un coup d'œil. Il y a le livre Père Riche Père Pauvre, c'est la base. Voilà, le Père Riche, il est resté pendant un moment, il n'a jamais augmenté son train de vie, d'accord ? Il l'a gardé, il l'a gardé jusqu'à augmenter, avoir l'acquisition d'actifs et vraiment avoir des gros revenus, jusqu'au moment où là, après, il a augmenté son train de vie d'un coup, tu vois ? Mais au début, il est resté stoïque, je te dirais, d'accord ? Là où beaucoup font l'erreur, quand ils commencent à avoir du cash, de l'utiliser pour le dépenser, acheter plein de choses pour pouvoir, je ne sais pas, prouver aux gens qui sont autour de soi qu'on gagne de l'argent, c'est une grosse erreur, d'accord ? Utilise seulement l'argent de tes actifs. Sous-titrage ST' 501